Salut à tous, c'est Trunkan et on se retrouve en Russie avec Naked Snake sur MGS3 pour la Metal Gear Saga. Pendant qu'on est un peu dans la jungle près du marais avec infesté de crocodiles et de sangsues, on va faire un petit topo au niveau de la saga. Il y a 2-3 personnes qui m'ont demandé comment j'allais faire au niveau des jeux, quel ordre j'allais initier. Tout simplement, je vais faire l'ordre chronologique. C'est pas mal comme image, on voit la pluie qui tombe et tout. Je vais tout simplement commencer par le 3. Ensuite, je ne sais pas si je vais faire portable OPS, parce qu'il faudrait que je le prenne sur PSP, et surtout ça va faire une petite image, donc c'est pas génial. Je vous ferai peut-être un résumé, je ne sais pas encore. Par contre, après sur, je vous fais Peace Walker. Ensuite, en principe, ce sera Metal Gear Solid V. Après, peut-être Metal Gear et Metal Gear 2, je ne sais pas encore, parce que Metal Gear est quand même bien pourri et franchement relou. Donc peut-être encore une fois, ce sera un petit résumé, parce qu'il n'est pas hyper intéressant non plus. Metal Gear 2, je ne suis pas sûr que je vais le faire non plus, parce que voilà quoi, c'est un peu le même principe. Il est bien, mais c'est un peu le même principe que Metal Gear 1, donc c'est chiant. En plus, on ne voit pas que c'est de la Famicom, c'est pas génial. Et après, Metal Gear Solid The Twin Snakes, donc le remake GameCube de MGS1. tout simplement parce qu'il est dans ce genre de graphisme-là, donc il est plutôt joli par rapport à la première version sur PS1. celui de MGS2 et de MGS4. Et peut-être que je ferai Metal Gear Rising, on ne sait jamais. Je n'ai pas encore décidé, peut-être que je le ferai en guise de bonus au Let's Play. Donc voilà, en gros, vous aurez toute la saga Metal Gear, de Naked Snake à Solid Snake. Je pense que si vous aviez des questions, j'ai répondu à peu près tout. Alors, on va faire gare, parce que vous voyez, il y a les Alligators. Ce n'est pas les crocodiles, c'est les Alligators, vous voyez, à leur long muzeau. Alors, long muzeau fin. Par contre, il faut que je trouve... Le Fock... OK. Le Fock... Je sais qu'il y a un camouflage dans la flotte à un endroit. Et je crois qu'il est à cet endroit-là. Peut-être ici... Evidemment, dans le Marais, on ne voit pas grand-chose. Je crois qu'il est là-bas. Je crois qu'il est là-bas. Je crois qu'il est là-bas. Je crois qu'il est en bas. Je crois qu'il est en bas. Alors, on va essayer de ne pas se prendre un Alligator dans les pattes. Ce serait ballot. Il y a un masque d'Alligator aussi ici. Je crois qu'il est ici. Le carton que vous voyez flotter. Je crois bien que c'est le masque d'Alligator. Qui, basiquement, ne sert pas à grand-chose. Enfin, si, c'est rigolo. Mais... C'est tout quoi. Ah non, là... Là, il n'y a rien. Ah, il y a une Kerothane. Vous voyez, on s'en dirait qu'Hermite et... Voilà. C'est quoi le mot pour lui ? Enfin, en fait, ça vous permet d'avoir une arme... Une arme qui coule, une arme bonus. Donc on va passer par là. Là, t'es complètement bugué, monsieur, je trouve, à l'Alligator. Il n'y a pas un Pokémon qui s'appelle Alligator, ou Alligat-tueur, peut-être ? C'est fort possible. Voilà, on va respirer un peu. Alors, où est ce camouflage ? Je ne sais absolument plus. Alors, on peut pêcher les poissons pour... Pour s'en nourrir, bien évidemment. Alors, on va commencer à faire attention parce qu'il y a des... En principe, il y a des clés morts dans le coin. Et c'est quand même pas cool. Il est là. Il est là. Il y a des clés. Il ne s'est pas vu. Donc, tu es retourné avec Vulguin ? En un moment de parler. Qu'est-ce qu'il y a au Boss ? Oui, elle est aussi. On va être très attention. Merci, je le ferai. Le Boss et moi nous nous sommes bien bien. Je pense que nous traînions... On a beaucoup de femmes. Pourquoi quelqu'un voudrait un defect ? Lors de ton pays comme ça, je ne comprends pas. Est-ce que tu parles du Boss ? Pourquoi tu le fais ? Tu n'as pas été créé en Amérique ? Oui. En un petit pays rural. Je n'ai jamais vu qu'il y avait d'autres pays, d'autres cultures, d'autres manières de penser. Oh, il y a des photos. Et un jour, j'ai trouvé que j'ai perdu la confiance dans les choses que j'ai pris en compte. Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu as fait que tu veux changer les côtés ? Tu ne me croirais pas si je te le disais. Tentez-moi. J'ai vu l'univers. L'univers. Pas l'univers. L'univers, comme l'communication de l'intelligence, le voit. J'espère que vous n'entendrez pas l'espèce d'abruti du Jembae dans le parc, qui est à côté de chez moi. Enfin, j'espère que je joue du Jembae. J'espère pour lui. C'est parti. L'une des 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 duits de j'avais dit, c'est un peu d'un malade. L'une des 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 duits de j'avais dit, c'est une désirée et un malade ? Alors, où est la vérité ? J'ai eu l'impressionnais dans les des des lieux. Tu as tu l'es tui aussi ? Ce qui ne sait ? J'ai été trainée pour faire un malade de la vérité. J'ai eu l'impressionné, parce que je dois l'es tuer. Il lui dit clairement que c'est un imbécile. Ok, 142.52. Alors, est-ce que c'est ici qu'il y a des clés morts ? En principe, oui. On doit pouvoir les voir avec les lunettes infrarouges, mais je ne crois pas les avoir. Alors, on va mettre un camouflage goutte d'eau, vu qu'on a un temps relativement dégueulasse. Qui, même s'il paraît pas hyper camouflageux, au final, c'est pas dégueu. Bon, bref. On va... Hop, monter à l'arbre. Eh oui, on peut monter à l'arbre, rappelez-vous. C'est pas génial, ça ? Oh, le con. Oh, le con ! Bon. Eh bien, euh... J'ai envie. Putain, il y en a deux en plus, c'est génial. Eh bah, tant pis pour le masque de deux crocodiles, j'ai envie de dire. Tant pis, tant pis. On va pas passer trois plombs à chercher un putain de masque. Surtout que ça sert pas à grand-chose. Autant le camouflage, bon, il est relativement utile. Ah, c'est peut-être le Gakko qui est là-bas. C'est peut-être le camouflage Gakko qui est pas spécialement utile non plus. Enfin, pas en tant que... Vraiment en tant que camouflage effectif. Il sera utile surtout pour... Comment dire, pour repérer les grenouilles. Alors là, vous voyez, j'ai pas joué depuis longtemps, bah mon python est pourri. Donc je peux le jeter, sinon je vais être malade. J'ai mangé une calorie mate. Par contre, tout ce qui est ration dans ce genre-là, ça ne pourrit pas. Puisque c'est conservé, tout ça. Tout ce qui est ration russe, calorie mate et nouilles instantanées, ça ne pourrit pas. Alors. On va pouvoir avancer un peu. Je vais peut-être m'allonger. Si jamais, des fois qu'il y a une clé morte, ce serait pas mal de la prendre dans le pif. Et dans la jungle, il faut être vigilant au piège. Voilà. Je vais peut-être faire tomber des fruits. Ah, comme ça, on pourra se soigner avec. Ah non, c'est pas ceux-là. Bon, ça, il y a pas de sud. Oui. Tout pareil. J'ai envie de dire, tout pareil. Alors, en fonction justement des séquences où il y aura du gameplay ou plus de cinématiques, vous aurez des épisodes plus ou moins longs. S'il y a beaucoup de cinématiques, l'épisode sera plus long. S'il y a moins de cinématiques, l'épisode sera plus long, tout simplement. Je pense que ça vous gênera pas d'avoir des épisodes de gameplay pas trop longs. Du moment que c'est du gameplay. Alors là, vous voyez, c'est des barrières électrifiées, donc on va peut-être éviter de s'électrocuter la gueule, tout simplement. Et là, ça va commencer à être un endroit où il faut faire attention. Car là, j'ai la certitude absolue qu'il y a des mines Clémores. Pour ceux qui ne connaissent pas les Clémores, Renseignez-vous sur Google. Ah, il faut faire gaffe aussi, parce que de temps en temps, il y a des pièges sonores. Il y a ceux qui vont faire extrêmement de bruit. Ah, vous la voyez, la Clémore, là ? Ici. Il y en avait une juste à côté de moi aussi. Alors, on peut les ramasser en rampant. Ah, il y en a aussi une ici. Les ramasser, du coup, ça permet de les pouvoir s'en servir plus tard. On va essayer d'éviter de tuer des gens sur cette partie. Rien n'empêche de... quoi ? Vite ! Déshabille-toi, Snake ! La feuille, ouais, c'est pas mal. Je suis dans l'herbe. Enfin, je suis sûr de l'herbe, je pense. Ouais, c'est moyen. Il faudrait que je regarde pour choper les costumes optionnels. En fait, il y avait des costumes qui étaient téléchargeables. À l'époque, la PS2 avait un système de... online, déjà. Permettait de jouer en ligne à certains jeux. Pas beaucoup, mais... Mais non, mais... Voilà, il n'y a pas d'alerte. Qu'est-ce qui se passe ? Respondez ! Alors, ça ne compte pas comme une alerte, hein. Il n'y a pas eu le tring ! Donc, ce n'est pas une alerte. C'est une phase de prudence. Sinon, je vais faire exploser mon compteur. Faire un peu attention, puisqu'il y en a encore un peu là-bas avec les morts. On va les ramasser, hein. Ça ne fait pas de mal. Ça fait des munitions. Ça permettra aux... À l'unité de renfort de passer tranquillement. Voilà, pendant qu'on fait autre chose. On va prendre... Hop, hop, hop ! Recouche-toi, mon père. Recouche-toi. Tu n'es pas encore sorti d'affaire. Voilà, on va couper... Pareil, ici. Alors, le silencieux s'use avec le temps, vous voyez la barre. Là, vous avez la barre du M19, là. Du Col 45. Et là, vous voyez la barre du Mark 22, la barre blanche. Elle est vachement plus entamée. Et vous avez le x00, qui indique le nombre de silencieux que j'ai en réserve. Et à chaque fois que le silencieux, du coup, est inutilisable, il faut que j'en remette un. Il faut faire vraiment très attention à ça, d'ailleurs. Sinon, vous vous retrouvez avec une arme qui n'a pas de silencieux. Et bah, si vous n'y pensez pas, vous faites un gros pan bien bruyant. Ah, il faut faire aussi attention, parce qu'il y en a encore des clés morts de l'autre côté. Quel équilibre, Snake. Ça fait rêver. Oh, jambéman, quoi. Ça suffit. Ah, t'es là-bas. Là, je commence à trembler un peu. Il faudrait que je mange. Je vais manger sur une branche d'arbre, je suis en fou. Une Golova. Ah ouais, les fruits, c'est pas mal quand même. Les fruits, c'est pas mal. La fausse mongrue, c'est pas mal non plus. Hey. Bon, ça, c'était moyen, quand même. Alors, j'espère que le support unit va pas me... Le Golova. 90% de camouflage, c'est pas mal. Le chien. Ils ont pas l'air d'arriver. Ah, mais il faudrait mieux que je passe par là, quand même, parce que je sais qu'il y a un camouflage à choper à droite. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? On va les laisser faire leurs... ... leurs petits bordels, réveiller leurs potes, qu'on va en dormir de suite après. Comme ça, on sera tranquille. Je l'ai raté. Voilà. Oh, putain de chien. Ah, je devrais être buté, quoi. Ah, on va avancer tranquillement. Tranquillou. Parce que les chiens, dès qu'ils vous voient, ça y est, ils commencent à brouiller dans tous les sens. Et c'est le Dawa. Enfin, le Morden, quoi. On va faire attention, parce que c'est vrai que les Claymore, on les voit pas trop bien. Donc, quand vous connaissez pas le jeu... Celui-ci va vous dire, ouais, c'est bon, ouais, y a pas de Claymore, je me mets à courir. Et bam ! Dans les jambes. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Et là, j'en prends une. Là, c'est bon. Ah, c'est bon. Hop, on va passer comme ça. Est-ce que j'ai un camouflage qui pourrait me permettre de passer relativement inaperçu à cet endroit-là ? C'est bien, mais pas top. Voilà. C'est bien, mais pas top. C'est là-bas, y a un camouflage. Vous voyez les petits cartons ? C'est un camouflage de visage, je crois. Ah, gros connard. Ok. Evidemment, si on tombe là-dedans, on meurt. C'est reparti. J'ai fait de la merde avec la caméra. C'est pas grave. On va y aller doucement. Je suis à 50% de camouflage, c'est honteux. Jamais réussi à avoir le 100%. Vous avez vu, y a un garde là-bas déjà, on le voit. Et entre les deux arbres, il passe, il va à droite. Y en a un à gauche aussi. Uniforme éclat. Ah, ça, c'est cool. Celui-là, il est cool. Il est assez classe en plus. Bon. Alors, on va déjà essayer d'éliminer les deux gardes. Notamment celui-là. F*** ! Je suis couré de flingue, quoi. Ils vont s'ordormir, de toute façon. Ah oui, c'est ton imagination. Et toi, un deuxième ? Et là, j'ai plus de silencieux, je suis dans la merde. Là, je suis dans la merdasse. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. C'est ton souvenir. Là c'est pas mal. Là j'ai fait le ménage. Ah pour le chien ! F**k ! Ok trung donc c'est moyen hein. Ah j'ai eu l'homme radio ça c'est cool. Coucou tu veux voir ma roulade ? Et je vais aller à gauche en faisant gaffe qu'il n'y ait pas une putain de clé mort. Ça a l'air de passer. Donc bah une alerte en plus hein, je suis désolé là pour le coup. J'ai vraiment pas fait gaffe à mon silencieux. Et puis en plus je me suis bourré de flingues d'entrée. Donc c'est moyen. Donc là j'ai plus de silencieux c'est vraiment pas ma veine. C'est pas cool. C'est pas cool du tout. J'ai vraiment mal à me poing. Je vais... On va là m'occuper des... déborder l'électrique, il faut que je mange en plus alors celui-là je crois qu'on ne peut pas jeter les chargeurs je suis pas sûr la tronche de snake j'ai faim éviter le AK-47 ce serait ballot moi t'en carton ça va être un peu grillé je pense tu ne me vois pas tu es nul, tu es une IA de Metal Gear Solid tu es aveugle, tu es aveugle ce n'est pas ce snake là que vous recherchez tu fermes ta gueule maintenant si tu pouvais choper un silencieux sur lui ce serait juste épique évidemment que non mais ce n'est pas grave alors on pourrait très bien contourner la base mais ce serait pas rentable vu tout ce qui a chopé dedans donc on va pas la contourner tout simplement on va rentrer dedans je vais vous montrer deux trois trucs qui peuvent être intéressants bon alors déjà ici c'était personne c'était ma inventaire il y a ça là, c'est quand même important il n'y a rien à voir personne alors on va essayer d'aller jusqu'à l'autre bout de la base chercher du C4 on va peut-être changer bon ça c'est bon de... euh... ouais corse d'arbre c'est pas mal de camouflage mais non donc je maintiens, ce n'est pas une phase d'alerte et alors c'est très bien, les munitions c'est super mais basiquement c'est pas de ça dont j'ai besoin ok c'est bon t'as fini de bugger alors ça évitera les accidents on va rentrer tranquillou dans l'infirmerie voilà hop là Merde Merde c'est bon Kiko t'as rien vu peut-être le déplacer peut-être le déplacer parce que là c'est pas très discret ou alors on dirait qu'il a... le mec il a glissé on va pas le mettre dedans c'est pas une bonne idée ah il me fait une fume de vienne ça c'est cool on a du phosphore blanc, grenade paralysante ok donc on a du TNT qu'on va équiper petit suite alors les grenades au phosphore blanc ce sont des grenades qui enflamment les gens donc c'est pas du C4 donc c'est de la TNT qu'on va mettre ici voilà ah il y a des nouilles là bas on va en profiter il pourrait bouffer le rat aussi mais... voilà quoi ah non c'est une revue euh... érotico euh... cochonne ici c'est un garde-manger donc on a une sourisier et on va aussi poser un C4 euh... une TNT ah ici je crois qu'il y a un... silencieux pour le... M19 on s'en fous mais il faut que c'est un silencieux... MK22 pas de bruit ? c'est fou ? tu te drogues... tu te drogues... et là par contre... ça risque d'être... C'est personne. Il n'a rien vu. Non, c'est faux. Ah, il s'est réveillé là. Comment ça s'appelle ? Un camouflage haut. Il y en a un qui s'est cassé la gueule. J'ai l'impression que j'ai eu. Ah, bref. Alors, je vais déclencher une alarme, tant pis. Celle-là, on ne la comptera pas vraiment. Ouais, celle-là, on ne la comptera pas. C'est juste pour vous... Bon, déjà... Bon, là, je ne compte pas les alarmes, pour le coup. Déjà, je suis complètement stone. Allez, comme stonage ! On va prendre une ration russe qui est dégueulasse. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est Snake. Et en plus, ça va, d'accord. On n'a même pas à peine récupéré de l'endurance. Voilà, donc cette alarme, on ne la compte pas. Simplement, je vais vous montrer un truc. J'ai posé du TNT dans la réserve de munitions et dans la réserve de nourriture. J'ai fait exposer une réserve de munitions et une réserve de nourriture. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que les ennemis peuvent tomber à court de munitions et de nourriture. Donc, ils peuvent avoir faim et du coup, vous pouvez leur lancer des... Des, comment dire... Des rations ou de la nourriture avariée pour les piéger, en somme. Et les munitions, bah, ils vont vous mettre en joue et au moment où ils vont tirer, bah, ils seront à sec. Du coup, ils vont être obligés de vous tirer dessus aux flingues. Ce qui va vous donner un avantage en terme de résistance aux balles, du coup, parce que leurs flingues, c'est un Makarov, donc c'est un peu de la merde par rapport au K-47, pour le coup. Et donc, c'est assez pratique, voilà. Ah la, la salope nous a retrouvés. Il a changé d'arme, enfin. Oh. 12 shots. ... ... ... ... Cette fois-ci, j'ai 12 shots. Ok.